Pour l'invitation, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 on vous entend bien. Écoutez, pour ma part, je vais aborder le sujet du colloque qui traite de la culture et du culte sous le prisme d'une problématique que je trouve plus fondamentale, celle qu'entretient le spirituel et le temporel, la transcendance et l'immanence, l'humain et le divin, dans la tradition musulmane. Et ce, partons déjà par la notion de la révélation où, justement, s'intrique et s'imbrique l'humain et le divin. Il s'agit d'une communication divine qui s'inscrit dans l'altérité et qui communique à l'être humain à travers le langage, un langage humain. Donc, effectivement, cette question du temporel et du spirituel, elle est paradigmatique parce qu'elle nous permet, en tout cas, de distinguer ce qui est spirituel permanent et ce qui est temporel et qui obéit aux variables historiques, culturelles et sociologiques. Je pense que la clé de la compréhension de cette dialectique entre la culture et le culte se trouve déjà au niveau de la notion de la révélation. Le Coran lui-même se définit comme un souffle. « Ainsi, nous t'avons révélé un esprit de notre part. » C'est le verset 52 de la surate 42. Donc, il s'agit à l'origine d'un souffle, d'un esprit qui vient de l'au-delà, mais qui est incarné dans un modèle linguistique et anthropologique arabe. Donc, là, l'universel spirituel est incarné dans l'historique. Cette question a été abordée par les théologiens quant au statut de la parole de Dieu lui-même, à ne pas confondre avec la voix, avec X, puisque le prophète lui-même n'a pas entendu directement Dieu, si ce n'est qu'à travers l'agent céleste Gabriel. Et donc, ne pas confondre la parole avec la voix de Dieu en tant que telle. Puisque nous le savons très bien, ceux qui ont fait un peu de théologie, c'est que les acharites, par exemple, je ne parle même pas des motazilites, qui considèrent que la parole de Dieu vient de lui, mais il est créé en dehors de lui, alors que les acharites, ils considèrent qu'en effet, il y a deux formes de paroles. Il y a la parole ontologique, inaccessible, inintelligible. Jamais ils n'accéderont au savoir de Dieu. On ne peut jamais cerner Dieu totalement, notamment sa parole ontologique qui est liée à son essence. On n'a accès qu'à la deuxième parole qui s'appelle l'ibara, l'expression de cette parole ontologique qui est traduite. Déjà, on est là, dans la traduction de la pensée de Dieu, dans la langue arabe, qui est le Coran. Donc, on travaille sur une traduction de la pensée de Dieu en langue arabe, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, il y a l'esprit, la parole qui est esprit inaccessible, il y a l'incarnation d'un corps qui est historique, anthropologique, à travers la langue arabe, parlant à une société, à un modèle anthropologique qui est limité dans le temps. C'est-à-dire que l'universel n'est universel que lorsqu'il est incarné dans la singularité. On peut dire qu'il n'y a d'universel que de singulier. Comment reproduire l'universel dans notre singularité ? C'est de cela dont il s'agit. Donc, effectivement, il y a deux paroles. Il y a la parole spirituelle inaccessible. Il y a la parole exprimée dans le temps et dans l'espace. Cette parole-là, elle est accessible à l'entendement humain. Même les Hanbalites, qui ont combattu cette séparation entre la parole ontologique et la parole en arabe, c'est-à-dire proférée en arabe, ils étaient obligés eux-mêmes de créer une subdivision telle que celle d'Ubn Taymiyad qui a considéré effectivement la parole de Dieu est éternelle. « Qadimun fi naw'i, hadithun fi a'ini » C'est vrai que cette parole, de par son origine, est éternelle, mais son expression dans le Coran, elle est accidentelle, pour parler un langage des scolastiques et des philosophes médiévaux. Donc effectivement, ce Coran lui-même, qui est un souffle, il a un corps, c'est-à-dire un message dans une enveloppe. Le problème aujourd'hui, ce qu'on veut reproduire l'enveloppe, dépend du message. Ce message, qui est le souffle, il est dans le corps de la révélation, en langue arabe. Ce qui va m'intéresser aux théologiens, c'est comment extraire cet esprit pour l'envelopper, justement, de la culture de mon époque. Ça s'appelle « estenbat ». Le Coran lui-même parle de l'estenbat, extraire l'esprit du message pour pouvoir l'intégrer dans une autre culture, dans un autre mode de vie. C'est une clé paradigmatique. Ça veut dire qu'en même temps, il y a le permanent dans le Coran, et en même temps, il y a le temporel. Il s'ajoute à cette subdivision théologique, une autre subdivision qui distingue les passages principiels. Il y a des appels dans le Coran à la justice, à la bienfaisance. « Allah ya'mur billah adli wal ihsan » Donc il y a des passages qui seront toujours d'actualité. Le Coran, c'est un texte théorique et pratique en même temps. Il appelle à la perfection, mais il traduit en termes normatifs, il traduit ses principes dans les limites anthropologiques du moment coranique, en matière d'égalité, en matière des rapports entre les hommes et les femmes. Donc il y a une limite anthropologique qui a fait l'objet d'un compromis entre l'absolu divin et la relativité humaine. Ce qui va nous importer en tant que contemporain, en tant que moderne, ce n'est pas l'enveloppe anthropologique du Coran. Sinon, on va canoniser un modèle anthropologique. Ce n'est pas l'objectif du Coran. Il a négocié son universel à travers les limites anthropologiques de l'époque, le patriarcat, le tribalisme, l'esclavagisme, les inégalités entre les hommes et les femmes, etc. C'est une réalité. Or, le droit et l'éthique, il compose avec la réalité. S'il y a une égalité métaphysique-ontologique entre les hommes et les femmes, au niveau juridique, on intègre la réalité, pas pour la canoniser, mais pour négocier l'universel dans une singularité particulière. Donc, on a besoin de faire un discernement dans le Coran, ce qui relève de la permanence de ces valeurs et les circonstances qui ont limité l'absoluité de ces valeurs. D'ailleurs, très tôt, les savants de l'islam, en tout cas une partie des savants de l'islam, ils ont établi cette règle linguistique herméneutique qui dit ce qui importe, ce que nous devons considérer, c'est le sens circonstanciel du verset et pas le sens général du vocable en question. C'est-à-dire, il faut toujours singulariser, on universalise, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'universaliser ce qui est circonstanciel de ce qui mérite d'être universalisé. Par le but de l'quillasse, l'istersel, etc. Donc, la règle, c'est la singularité. L'universalité, ça convoque d'autres mécanismes, justement, herméneutiques. En effet, il y a également une autre typologie à ne pas oublier, c'est la distinction entre l'éthique et le culte. Le culte ne change pas le principe des prières canoniques, le principe du jeûne, le principe du pèlerinage avec des aménagements en fonction du rythme social, en fonction de la force physique, biologique, etc. Il y a le principe du culte, mais il y a l'aménagement quant à son rythme et à sa forme. D'ailleurs, ce sont des pratiques inintelligibles parce qu'ils relèvent d'une connexion avec le divin à travers un langage symbolique. La gestuelle de la prière, le jeûne lui-même, on vient de l'entendre, comme une imitation du modèle divin. Donc, là, on essaie de quitter notre condition humaine pour se rapprocher des anges, pour être dans une proximité avec le divin par imitation du modèle divin. Donc, le culte, il est éminemment symbolique. Par contre, l'éthique et les juridiques, ils obéissent à des variables sociologiques. Les vêtements, la pudeur, ce sont des principes, mais qui sont traduits dans des codes culturels. Et c'est cela qui est important. La religion a toujours besoin d'une culture. Sans la culture, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de transmission. Sauf qu'il ne faudrait pas se tromper de culture. Le Coran a pris en considération la culture du moment coranique, ce n'est pas pour la rendre universelle, mais pour négocier le message. Ce qui va m'intéresser, c'est le cœur du message qui doit trouver une incarnation ici ou maintenant. Donc, désenvelopper le message pour pouvoir l'envelopper dans une culture qui est la nôtre aujourd'hui, la culture occidentale. C'est vrai que l'islam est une religion, mais qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. L'islam, ce n'est pas une civilisation au départ. Mais il a pu produire une civilisation grâce à cette interaction intelligente entre le divin et l'humain. Les musulmans, ils ont compris cela. Ils ont fait une dialectique entre la raison et la révélation. Ils ont produit de la théologie spéculative, même la théologie mystique, les fondements du droit, le droit canonique, avec une pensée plurielle. Aujourd'hui, on reproche à ces penseurs d'avoir des avis qui nous choquent aujourd'hui. Mais ce qui est choquant, c'est la reproduction des savants de ce que les anciens ont fait, au lieu de faire comme eux, c'est-à-dire relire l'esprit du message justement à la lumière de la culture qui nous importe notamment en Occident. Je vous remercie.